Les restants de nourriture, ils vont où? Dans la poubelle. Dans la poubelle, oui. Et dans le récompost. Et dans le récompost. Récompost, hein? Eh bien, c'est facile. C'est pour recyclage et compost. C'est ce que l'on fait au quotidien ici, au CPE Manche de Pelle, le seul CPE en estrie certifié Brooklyn. Et c'est là que je vous amène aujourd'hui. Bienvenue à Club Social. Un établissement vert Brooklyn vise le respect de quatre valeurs. Le pacifisme, la solidarité, la démocratie et l'écologie. Et pour être écolo, le CPE réussit à atteindre le zéro déchet. En bout de ligne, on n'a vraiment presque rien dans la poubelle. Là, j'ai pas jeté non plus. Vous avez réussi à rien jeter? Ah, hier, non, rien du tout. Rien dans les déchets. Dans les déchets, non? Bravo! On y arrive de quelle façon? En compostant et en récupérant. Moi, des fois, pour faire des bricolages à la maison, je plonge dans la récupération. Ah-ha! Il faut aussi donner plusieurs vies aux objets et réduire au maximum la création de déchets. Tu utilises quoi pour te laver les mains, pour les essuyer? Pour savanter les serviettes. Puis après ça, tu la mets où, ta serviette? Pour la mettre à un panier. Dans un petit panier pour la réutiliser? Oui. Et les couches dans tout ça? Tout un défi, quand même. Cette année, moi, dans mon groupe, il y a trois enfants de mon groupe qui avaient des couches lavant. Ça a de l'influence dans notre quotidien, dans nos choix alimentaires, dans nos choix de consommation. Je le vois à la maison, là. Il va d'emblée dans le bac à recyclant choisir ses choses. Puis il dort dans la nature au lieu de partir de matériaux neufs quand il fait ses bricolages. Donc, si c'est des gestes pour un enfant de 4 ans, c'est ça que ça a comme impact. Mais en vieillissant, je pense que ces choses-là vont rester. Puis le zéro déchet, pour ne pas faire de déchet, est-ce que tu sais c'est quoi? Hum, on n'en jette pas. Qu'est-ce que tu aimes faire? Est-ce que tu aimes faire le tri? J'aime beaucoup aller au musée des trains. Ah, bah oui. Yes.